Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran nous sommes sur Summoner's Wars Chronicles. Alors le descriptif nous dit le roi de Ra'il recherche un invocateur pour protéger le royaume contre le complot de Tefou, votre histoire en tant que membre de la garde de Ra'il commence, explorer un vaste monde aux côtés de vos compagnons invoqués dans ce nouveau RPG d'action qui se déroule dans l'univers de Summoner's Wars. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Summoner's Wars est un célèbre, même très célèbre gacha qui existe sur mobile depuis un bon nombre d'années, qui a une grosse scène compétitive d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises et qui continue de tourner aujourd'hui. Il fait partie de ces gachas qui ont réussi à percer et à se forger une solide communauté. Là on est sur une version donc MMO, un nouveau jeu dans la saga qui du coup est paru le 10 novembre 2022 et si je vous en parle aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le 10 mars 2023 pour moi au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est parce que les serveurs européens viennent tout juste de sortir, il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, c'est la petite nouveauté là qui était très demandée. Donc ça y est, il y a des serveurs européens, vous le voyez le jeu est dispo en français, j'ai passé les voix en japonais, il y a également les voix en coréen, les voix en anglais si je ne dis pas de bêtises. Le jeu est totalement free to play, c'est un MMO, on est sur la version Steam actuellement et c'est édité et développé par Com2us bien évidemment ceux qui font les Summoner's Wars. On va voir un petit peu ce qu'il en est, donc j'ai pris serveur Europe, je me suis mis sur Tilacha, il y a deux serveurs qui sont proposés, celui-ci étant en jaune, je me suis dit bon ça veut dire que celui-ci a peut-être un peu moins de joueurs et peut-être plus tranquille pour commencer donc j'ai pris Tilacha, on va voir un petit peu ce qu'il en est, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai joué à Summoner's War un petit peu, je me tais. Merci. Oui, jusqu'à ce moment. Regardez ici. C'est l'œil d'Argas. C'est l'œil d'Argas. L'arrivée d'Argas. C'est l'œil d'Argas. C'est l'œil d'Argas. C'est l'œil d'Argas. Si tu peux passer à l'Argas, ... 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 Ok, donc il faut remplir notre nom. Oui, je vous disais que je ne savais pas trop comment attendre. J'ai joué à Summoner Wars dans ses débuts, dans la première année d'exploitation du jeu. Après, j'avoue que j'ai un petit peu lâché parce que ce n'était pas forcément un univers qui me parlait plus que ça. Et il y avait d'autres gachas qui m'intéressaient à l'époque. Et les gachas, c'est des jeux qui demandent énormément de temps. Et on peut difficilement s'investir dans trop de gachas à la fois. Donc mon choix s'était porté sur d'autres titres, d'autres univers qui me parlaient un petit peu plus, notamment Final Fantasy. Donc Summoner Wars avait vite lâché. Mais en tout cas, le jeu était sympa, donc on va voir à quoi s'attendre. Même si là, je ne pense pas que le gameplay soit similaire à la version mobile gacha du jeu. C'est aussi un gacha, ce MMO a priori. Mais quand je dis gacha, c'était pour parler de l'ancien. Voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Alors, notez votre nom. Nachara. Changement gratuit disponible une fois, d'accord. Donc je cite. Ok, donc là, on me demande de choisir mon personnage, j'ai l'impression. Compte de niveau 1, vous n'avez pas rejoint de guildes, d'accord. J'aime beaucoup la petite intro en animé. Et puis les graphismes ont l'air aussi très animé. C'est assez sympa, j'aime bien le style. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous me proposez. Orbia est sortie première de sa promotion à l'école de magie de Rai. C'est vraiment marquable l'invocatrice utilisant divers types de magie. Elle excel parmi les gardes, d'accord. Elle, c'est l'invocateur de la magie. Bien évidemment, qui dit jeu japonais, dit qu'il y a forcément un personnage qui a à peu près 4 ans. Elle, c'est le soin. Assez dommage, j'adore le soin. Je vais devoir jouer la petite fille, bordel. Et Cliff, l'invocateur de protection. Ok. Alors, qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est un choix de classe définitif. Charge au milieu des ennemis pour concentrer les attaques sur lui et protéger ses alliés à l'aide d'effets défensifs passifs. J'aime bien ça aussi. Effectue de puissantes attaques de zone. Ok. Soin ou renforce ses alliés en utilisant différents effets passifs. Ok. Bon, on va prendre le guerrier. J'aime bien la protection aussi. Alors, on peut pimp son personnage un petit peu. Ah, on peut voir des tenues du jeu. Je peux pas dézoomer un petit peu ? Si, je peux dézoomer. Ok. Ok. On voit quelques tenues. Ok. Les styles changent pas mal. Alors, on peut choisir quoi ? La couleur de peau. Choisir le visage. On a l'endormi. On a l'endormi. Le blasé de la vie. Oui. Quand même. On a un petit choix là. Regarde un petit peu ce qu'il y a. Oh, j'aimais pas mal là au début celui-là. Couleur de peau, oui. Qui n'a pas vu le soleil depuis trop d'années. Couleur des yeux. Un petit marron là. Il faut se foncer ça. Ça c'est orange ça. Ça c'est jaune dis donc. En même temps, c'est un style animé. On va lui mettre des... Ça fait un peu vert je trouve ça. Voilà, on va lui mettre des yeux gris. Très bien. La coiffure. Ah oui, quand même. On a un bon petit choix aussi. Bon, c'est sympa. Il n'y a que trois personnages de base. Mais les gens vont quand même peu se ressembler. Il y a du choix. C'est parfait ça. Moi je trouve que pour combattre, meilleure coupe. Il faut se mettre des cheveux. Voilà. La petite mèchouille là. Qui va pas du tout gêner non plus. Allez, comme ça c'est très bien. Voilà. Et ça s'arrête là ? Ok, on a une petite personnalisation. Pas folle, folle non plus. Mais acceptable. Créer le personnage selon les paramètres actuels. Oui. J'espère que je peux créer un autre personnage plus tard. Éventuellement si je veux jouer une autre classe. Ou qu'on peut changer peut-être. Donc ça c'est moi. Année 797. Après avoir remporté la guerre contre les Galakons. Le royaume de Rael. J'ai plus le temps de lire. Les Néo-Galakons sont à 18 ans plus tard. Les Néo-Galakons sont apparus à la recherche des anciennes reliques scellées. Les Néo-Galakons sont appréciés. Et les Néo-Galakons sont appréciés dans la traine de la guerre contre les Platines et les Seychelles. Probablement de leur Oui tout a commencé ce jour là. Ok donc il faut chercher notre livre qui est perdu. Vous pouvez changer l'angle de la caméra en appuyant sur l'écran en faisant glisser dans la direction souhaitée. Utilisez les touches comme ceci pour vous déplacer. Ah oula le clic droit c'est l'attaque, ça ça va pas me ... Ah oui la souris se lock pas, regardez ma souris s'en va de l'écran et hop là elle est partie sur le deuxième écran. Ça va pas être agréable, il faudra que je regarde si il y a moyen de rebain ça. Ok il faut que j'aille par là. C'est quoi X ? Il y a rien pour l'instant. Ok ça je saute. C'est quoi ? Appuyez sur le bouton d'attaque, touche C. Utilisez bouclier de glace, cette compétence provoque les ennemis avec une onde de choc 3. Utilisez iceberg. Double attaque de glace. Alors j'ai eu votre vélin par terre de l'autre côté de la falaise. D'accord, elle n'a pas pu le récupérer. Et vos compétences, on n'aurait pas de mal à chercher le vélin et protéger l'œil. Ok, donc il faut qu'on aille... Ah oui, le droit c'est attaqué, pardon. Comment escalader la falaise ? Comme ceci. Essayez d'éviter l'attaque en utilisant la technique d'esquive. Ok, il va falloir qu'on se batte maintenant. Donc on va pouvoir invoquer j'imagine avec notre livre. Ok, il faut qu'on suive ça. Donc ça c'est l'esquive. Ok, il faut qu'on se batte maintenant. Alors, invoquer un camarade avec lequel combattre, bien évidemment. J'imagine que la première invocation est scripted. Alors est-il la compétence du monstre. Ok, donc ça il faut jouer. Là je peux utiliser la fée. Il faut que je provoque. Oui, moi je suis lancé provoquer. Je fais ça. Ah oui, il faut éviter les attaques, d'accord. Elle est où ma vie ? Oui, au-dessus de ma tronche. Eh, j'ai pas eu que je suis en recharge. Voilà. Peu, peu, pleins ! Je vais le voir ! L'essentie, enlève le temps ! Je m'enviens. Un peu ! Ah ! Je m'enviens. Je m'enviens. Amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'enviens. Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu vas ! Ouais ! On s'est fait avoir, m'étonne pas. On joue pas beaucoup pour l'instant. Pour le tuto j'accélère un peu, il n'y a aucun nouveau camarade pour combattre. Je pense que c'est sur le tirage des invocations qui combattent avec nous qu'on va retrouver le côté gacha, exactement comme dans le jeu d'origine. Oh, je ne sais pas. Alors, brasier d'anciens vestiges. Ok, là il faut se déplacer rapidement. Donc j'ai deux invoques avec moi. Alors, c'est parti. C'est parti. Ok combat de boss, avec mes deux invocations Je touche 5 pour envoyer le... Ah non je switch, d'accord, je switch entre les deux, j'en ai qu'un qui est actif Moi il faut que je taunt Là je switch Ah non je suis en train de recharger mon mana, j'avais pas vu, sous ma barre de vie en haut j'ai du mana Ce qui me permet de lancer les swords de mes invocs La deuxième invoc attaque mais je peux pas lancer ses techniques, d'accord Je sais pas si je switch et que je fais ça D'accord et mes techniques moi ne coûtent pas de mana Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai dû trouver une coupe sympa, les petites couettes, ah les oreilles de chat bien évidemment, kawaii. Je regarde, même si on va en créer une juste pour voir où elle commence, qu'est-ce qu'on met, on met les deux grandes couettes là comme ça, ou la petite là, les petites couettes avec les rubans, les petites couettes à l'arrière, allez on va mettre ça, très bien. Donc elle commence où ? Quelque chose me dit qu'elle commence au début aussi, on se refait toute l'histoire. Je, je, ah, retour, donc elle, elle commence niveau 1, ok, là je ne peux pas voir le menu, ok je serai obligé de me refaire tout le tuto, ça c'est un petit peu dommage du coup. ça veut dire qu'il faut quand même se refaire le jeu plusieurs fois, j'imagine que je pourrais peut-être récupérer mes monstres, cela dit vu que ça a l'air d'être quand même le niveau de compte qui compte pas mal, mais si je veux jouer un autre des personnages, je suis obligé vraiment de tout refaire, c'est un petit peu dommage. bon, on a vu quand même une bonne partie de ce que le jeu va proposer, clairement c'est un MMO, donc là on a rien vu en vrai de tout le contenu endgame, tout le farm qu'il y aura à faire, les différents défis, mais je pense qu'on a vu un petit peu ce qu'il va être boucle de gameplay, ah oui mon arme là était plus puissante, d'accord, et en l'état je suis sûr que vous pouvez savoir déjà si ça va vous plaire ou non, de toute façon c'est gratuit, vous pouvez l'essayer vous même, je pense pas avoir plus de choses à c'est cadeau, plus de choses à montrer, on peut essayer d'aller, allez on va regarder ensemble, c'était invocation, je vais invoquer mes trucs, moi je voulais L, alors j'ai gagné quoi, j'ai un pingouin, j'ai un pingouin gladiateur de feu, je vais jouer le pingouin gladiateur de feu, parce que qui a envie de jouer un homme requin, une espèce de dragon à quatre pattes, un golem très stylé, Frankenstein, le monstre de Frankenstein, alors qu'on peut jouer un pingouin cosplayé en gladiateur, franchement, je vais jouer le pingouin, et j'ai gagné, j'ai gagné madame, madame glace, ok, je l'aurai dans 200 tirages, si jamais je ne l'ai pas d'ici là, j'ai encore des parchemins, allez, les parchemins nuls, parchemins qui invoquent des créatures une étoile, oh il est trop choupi, j'ai quand même eu une harpie, quatre étoiles, allez hop là, vas-y, rebalance ce que j'ai là, ah celui-là, je l'avais déjà, j'ai eu le petit diablotin, un arbre, je pense que vous serez familier avec tous ces monstres, la plupart, voire quasiment tous viennent de Summoners Wars de base, donc si vous jouez au jeu de base, vous êtes familier avec ces monstres, ok, je regardais, on n'a plus rien, donc j'ai quelques monstres, bon ça va, ils sont généreux pour le début, on m'a donné quand même pas mal de choses, après il y en a qui vont juste servir de compo pour en level up d'autres, ah elle est que trois étoiles ma petite fée là, ouais mais elle avait l'air vachement puissante, moi j'avais dit je veux le pingouin, alors l'armure là, hop là, on met le pingouin, on sauvegarde, voilà, le pingouin monté de niveau, j'avais quoi ça, oula, ouais, niveau ciblé 40, voilà, j'ai un pingouin niveau 40, niveau max atteint, compétences, je peux améliorer les compétences du pingouin ? Ah oui, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour level up ma compétence, c'est dommage, faut pas l'évoluer, non, il faut aller plus loin, j'ai un super pingouin, est-ce que c'est bien un pingouin, un chevalier pingouin, j'avais mal lu, un pingouin qui ressemble quand même un petit peu à un poulet à certains aspects. Hop, on ferme tout, ah, j'ai des cadeaux, j'ai des cadeaux, allez, on file les cadeaux, j'ai encore 5 parchemins, bon, je vais arrêter d'aller les claquer avec vous. Bon, voilà, on va se laisser là, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous y jouez déjà, parce qu'il est sorti depuis un petit bout de temps, donc n'hésitez pas à nous faire des retours si vous êtes un peu plus haut niveau, peut-être que ça pourra aider ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas à me faire un retour aussi du coup sur ce MMO, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à la prochaine, allez, salut à tous.